hello les amis on est reparti pour un nouvel épisode ensemble j'espère que vous portez bien je suis dans mon coin pour enregistrer j'ai envie de me mettre pieds nus et j'ai peur que les fourmis me grignotent les orteils j'espère que vous allez bien je vous disais et je vais je vais vous transmettre ici des messages canaliser pour la plupart dans cet épisode j'apprends beaucoup en ce moment je fais beaucoup de liens aussi entre ce que je reçois ce que j'ai en moi ce qui est inné et ce que j'apprends c'est je sais pas qui vous qui vous êtes mais tout dépend de votre fonctionnement mais faire des liens c'est en permanence pour moi est ce qui me permet de m'a de créer de de créer beaucoup et donc de partager aussi beaucoup ce qui sort et voilà donc c'est ce qu'on va faire ici comme beaucoup d'entre vous c'est la période je suis ancrée là actuellement dans une profonde transformation intérieure qui chamboule à peu près tout dans tous les domaines de mon existence c'est à la fois hyper excitant le truc mais en même temps inquiétant parce que c'est tout nouveau inconfortable plutôt qu'inquiétant inconfortable voilà et mais en même temps c'est un mélange de ouais d'excitation de joie d'amour et est ce qui est exceptionnel aussi c'est que derrière tout ça finalement en arrière-conscience en arrière-plan malgré tous les changements qu'on vit tous c'est un changement planétaire et ben il existe quelque chose de fort quelque chose qui est amour pur quelque chose de solide quelque chose de puissant qui s'exprime et ça c'est un niveau de conscience qui est plus élevé c'est une plus grande présence dans le ici et maintenant une présence à ce qui est c'est une forme de paix aussi intérieure qui est retrouvée une sorte de détachement un sorte de way une sorte de détachement qui émerge et puis c'est quelque chose de particulier encore une fois mais en même temps tellement fort je sais pas si vous le ressentez de la même manière je pense que oui si vous m'écoutez pour beaucoup et juste un point par rapport à ça qui m'est venu tout à l'heure les élites juste quelques mots là dessus parce qu'on va pas s'y attarder ils peuvent absolument rien faire contre ça d'ailleurs cette élévation est tellement 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 forte en ce moment qu'ils le savent ça et ils peuvent rien faire contre ça sachez le tout simplement juste je dépose ça comme ça ici peut-être que ça ne se voit pas encore dans la réalité extérieure mais alors vous savez que tout se passe dans le monde invisible avant de se matérialiser à l'extérieur et voilà donc on va on va en reparler de cette manifestation juste en juste après donc si tu ressens la même chose que tu peux faire aussi c'est si tu veux évidemment c'est partager ce que tu ressens actuellement dans les commentaires tu peux le faire n'hésitez pas faites le simplement via les commentaires n'hésitez pas à vous exprimer comme ça vient comme ça tout au long de l'épisode donc vous pouvez vous installer confortablement comme d'habitude comme d'habitude juste avant de commencer je vous rappelle les différentes ressources que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode donc notamment tout ne se passe pas ici sur le podcast sur la chaîne youtube j'ai d'autres plateformes sur lesquelles aussi je je communique notamment mon canal télégramme tous les liens sont en description donc le le canal télégramme vous avez également ma newsletter qui est pratiquement quotidienne où j'écris je vous écris à pratiquement tous les jours je vous offre ce chemin justement ce soutien quotidien sur votre chemin d'éveil donc profitez-en c'est gratuit les liens sont dans la description vous pouvez également télécharger mes formations gratuites et vous rendre sur mon site pour les formations les programmes avancés tous les liens sont dans la description profitez-en on est la lumière incarnée on va commencer par ça on avance beaucoup là en ce moment c'est incroyable ce qui se passe actuellement donc vous savez ce que je dis là vous le ressentez surtout si vous vous êtes déconnecté de la matrice là des médias de du brouhaha extérieur du brouhaha du monde de toute cette illusion si vous êtes déconnecté de déconnecté de ça si vous n'êtes pas branché en permanence à ça vous allez le ressentir beaucoup plus facilement beaucoup plus fortement et le nouveau monde il est déjà là en fait et finalement il émergera dans la matière quand on sera prêt à l'incarner et encore une fois si vous êtes connecté sans cesse à la télévision aux médias à tout ce qui se passe ce sera difficile pour vous de ressentir ça avec force tout ce que je dis là parce que vous êtes connecté à une fréquence de toutes ces illusions qui sont des fréquences très basses et prenez un instant prenez le temps qu'il faudra mais déconnectez vous tout ça détachez vous tout ça vous allez voir vous allez monter rapidement très rapidement si ce n'est immédiatement en vibration en fréquence et là vous serez capable de ressentir des choses différentes vous savez il n'y a pas plus besoin d'aller plus loin parfois quand on quand on se sent complètement déboussolé complètement déconnecté on n'a pas l'impression d'être ancré on a l'impression de survoler de d'être complètement perdu parfois il suffit juste de se recentrer de se détacher du brouhaha mondial de tout ce qui nous est annoncé en ce moment et pour pour se recentrer et il faut il suffit de très peu parfois pour avoir de la clarté pour prendre de meilleures décisions débranchez vous voilà vous allez monter immédiatement en fréquence vous allez avoir un meilleur taux vibratoire vous allez vous sentir mieux et puis tout va s'enchaîner ensuite donc déjà émettez cette intention de le faire première des choses et puis aussi il est nécessaire plus que jamais d'aller d'aller dans nos profondeurs de partir en voyage dans nos profondeurs je vais m'expliquer c'est un peu quand la même chose quand par exemple vous voulez connaître davantage les fonds marins d'accord et bien vous allez devoir descendre petit à petit de plus en plus en profondeur au dessus dans les au dessus de la mer etc tout le monde peut y aller mais en profondeur par contre c'est accessible à tous mais il ya peu de gens qui iront pourtant bas dans ces profondeurs là bas se trouve potentiellement un trésor qui est inestimable pour toi si tu découvres ce trésor là dans les profondeurs de la mer si tu deviens un explorateur marin bien toi qui aura découvert ce trésor mais c'est immensissime pour toi et puis c'est un trésor inestimable aussi pour le monde et bien c'est exactement la même chose pour nous plus on avance dans cette profondeur dans cette prétendue noirceur finalement sur la planète plus il nous est nécessaire d'aller dans nos profondeurs dans nos propres profondeurs au dessus on sait tous ce qu'il y a finalement maintenant faut décider d'aller plus loin et ça fait peur d'expliquer et d'explorer tout ça évidemment mais en réalité il ya juste à se laisser aller comme l'explorateur des fonds marins qui se laisse aller petit à petit dans les profondeurs de l'océan il faut décider poser l'intention uniquement d'y aller et vous allez voir que petit à petit les choses se feront naturellement vous allez y aller naturellement et ça fait peur et je vous disais d'explorer tout ça mais se laisser aller accueillir cesser de fuir et ça encore vous posez une intention juste poser une intention d'accueillir de laisser venir de libérer tout part de votre intention finalement si cette intention est forte et bien vous allez dégager des choses autour de vous vous allez dégager vous allez monter les gens en fréquence vibratoire et vos pensées seront différents vos sentiments vos émotions sont différentes et tout va découler de ça de votre intention je vous disais cesser de fuir juste soyez ouverture amour pur avec une intention pure d'amour de découvrir de guérir de libérer le l'explorateur marin quand il décide de plonger et bien ça y est il a pris la décision il peut plus revenir en arrière et il se laisse aller il se laisse voilà à coups de palme il descend petit à petit imaginez ce que je suis en train de vous dire là et c'est ça c'est se couler se laisser couler vers le fond pour l'explorateur des fonds marins c'est ça il descend petit à petit doucement à petits coups de palme évidemment voilà il se met en mouvement vers le fond et bien c'est pareil pour nous laissez vous être descendez en profondeur pour éclairer d'abord ces zones sombres finalement en nous qui ont besoin de la lumière qui ont besoin de notre amour et c'est juste par le biais de votre intention au départ donc descendre en soi c'est se donner de l'amour vouloir guérir ses blessures profondes ses traumas voilà ses peurs ses doutes aller voir tout ça connaître reconnaître accueillir tout ça et bien c'est se donner de l'amour un amour inconditionnel et bien sûr que ça fait peur aller reconnaître ses peurs c'est se donner de l'amour cesser de fuir et mettre sous le tapis comme si de rien n'était cesser de faire ça c'est se donner de l'amour et c'est en donner au monde c'est en donner par ricochet aux autres et au monde parce que je vous rappelle nous sommes qu'un tout est lié nous sommes liés moi j'aime bien voir ça en fait et je vraiment régulièrement je visualise ça voyez un fil transparent qui nous lie les uns les autres on est lié par des fils transparents mais vous imaginez la puissance de ce que ça signifie ça il se file et indestructible personne peut le casser finalement d'accord et ce fil il ya de l'énergie qui passe sans cesse dedans et si je change personnellement de fréquence de vibrations d'énergie et bien les autres autour de moi vont s'aligner à cette frais à cette nouvelle fréquence où tout du moins je vais attirer à moi de nouvelles personnes qui vont naturellement entrer dans mon cercle qui seront alignés à ces mêmes fréquences et ceux qui sont pas alignés à cette fréquence là disparaîtront de mon champ de vision on va dire mais idem pour les situations pour les objets pour les circonstances dans ma vie tout ce qui n'est pas aligné à moi je le verrai plus je verrai pas les situations j'aurai pas les circonstances je ne vivrai pas les circonstances qui ne seront pas alignés à cette fréquence là vous comprenez vous comprenez donc on est tous liés et visualisez vraiment ce fil indestructible entre nous je vous garantis que c'est puissant quand vraiment vous êtes connecté à ça mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou l'univers c'est toujours ce qu'il fait la vie c'est mieux que nous c'est dont nous avons besoin rien n'arrive pour rien tout nous sert tout est énergie toutes ces phrases en fait sont des phrases qu'on lit tous les jours vous savez dans les citations dans les postes et tout mais malgré tous les événements actuels en fait elles sont toujours vraies ces phrases là toujours je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode que j'ai enregistré il ya deux mois je crois environ qui s'appelle cette loi universelle de l'univers va transformer votre vie je vous le mets d'ailleurs en fiche là en haut à droite si vous êtes sur youtube je vous mets en descriptions sur aussi dans les si vous êtes sur le podcast comme ça allez l'écouter juste après cet épisode vous allez comprendre ce que ça signifie ça et d'ailleurs comme dirait diane gagnon cet attend cette ascension dont nous entendons parler depuis des mois c'est en nous qu'elle doit se produire d'abord pour qu'on puisse l'incarner ensuite et faire émerger ce nouveau monde comme je vous disais tout à l'heure ce monde d'amour que nous attendons depuis si longtemps il est déjà là et c'est en nous qu'il faut d'abord le créer pour pouvoir le voir émerger ce grand ménage des marécages c'est en nous qu'il faut d'abord le faire ce sauveur que beaucoup attendent c'est nous qui devons nous sauver nous mêmes en resplendissant finalement de notre conscience ça c'est je viens de citer diane gagnon maintenant plus que jamais on va cesser de regarder à l'extérieur tout ce qui se passe on va cesser de regarder tout ce qui arrive de se connecter à ça de se transfuser à ça comme si on avait une transfusion vous savez quand vous faites une transfusion sanguine on va arrêter de se transfuser aux médias tout ça toutes ces prédictions que l'on nous a fait là tous ces scénarios catastrophiques en fait qui tournent en boucle et puis même tous ces scénarios idylliques aussi qui tournent en boucle en boucle personne ne pourra arrêter la grande vague d'amour et de conscience que nous décidons de créer d'abord en nous personne ne pourra arrêter ça et ce qui nous est demandé maintenant c'est ça justement c'est de cesser de mettre notre attention sur l'extérieur et de concentrer celle-ci sur notre intérieur ce que nous créons nous c'est la matière première de ce qu'on va matérialiser à l'extérieur donc peu importe les blabla qu'on entend à droite à gauche rien ne pourra arrêter ce qu'on crée en nous cette vague d'amour qu'on va d'abord créer en nous évidemment s'il ya deux personnes sur terre qui le font uniquement mais si on est tous en train de le faire et de faire passer le message et de visualiser ce fils indestructible qui est entre nous mais tout ce qu'on veut voir dans ce monde créons le d'abord en nous d'abord dans notre d'abord dans notre réalité proche dans notre toit sous notre toit dans notre maison avec ce qu'on aime avec notre famille à nos amis nos collègues si tu travailles tes clients si tu as une entreprise ton audience si tu es un créateur Voilà si le message se diffuse de cette façon là Tu veux faire quelque chose pour toi et pour le monde tu n'as pas besoin d'être utile au monde en fait la meilleure chose que nous puissions faire pour ce monde en ce moment c'est de rendre service à toi t'être utile à toi c'est ça l'intention aider vouloir aider les autres être utile aux autres c'est pas la bonne façon de voir les choses c'est mettre la charrue avant les bœufs en fait la seule chose que tu puisses faire en ce moment que nous puissions faire en ce moment c'est nous être utile à nous mêmes nous rendre service à nous nous sommes notre seule bataille donc la seule chose à faire c'est revenir en nous retrouver la paix l'amour la joie retrouvons nous rappelons nous qui nous sommes vraiment en fait notre essence véritable nous y connecter rayonner à partir de notre propre lumière et prendre soin de nous pas besoin de faire 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 d'être dans un dans une action désorganiser ça sert à rien c'est l'action juste l'intention l'instant juste se mettre en mouvement faire des actions être dans une un processus d'action juste aligné inspiré et si tu ressens pas que tu es dans cette action là arrête de faire des actions prends soin de toi cesse retour revient en toi repose toi fais quelque chose pendant plusieurs jours pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois s'il le faut faut arrêter de d'écouter tout ce qu'il y a autour faire des actions oui allez-y machin machin bah ouais si c'est le moment pour toi si tu es dans la bonne énergie mais sinon si tu fais des arcs des actions complètement désorganisé dans le mauvais chemin droit dans le mur bat tira droit dans le mur c'est tout ce que tu feras finalement tu vas t'épuiser donc reviens en toi pendant les jours les jours qu'il le faudra les semaines qu'il le faudra pour toi fais ce que tu aimes apprends un domaine particulier que tu aimes pendant plusieurs semaines pendant plusieurs mois perfectionne toi dans ce domaine là élève tes vibrations et reviens en force en fait prendre soin de soi donc voilà on veut créer un nouveau monde on veut s'élever mais tout ça ça demande avant tout de se prendre en main en tant que j'ai cru que j'avais une énorme bête collée à moi mais non en fait ouais on veut on veut créer un changement avoir de l'impact et c'est mais tout ça ça demande se prendre en main ça demande de se prendre en main en termes de santé aussi de prendre en main son alimentation de changer d'alimentation on peut plus permettre de manger n'importe quoi trop gras trop sucré etc donc faire le choix de mieux se nourrir en fonction de ses possibilités évidemment de ce qui est possible pour soi en ce moment mais mettre l'intention de le faire déjà et de le faire bien de mieux se nourrir de mieux dormir d'améliorer nos relations de tendre vers l'équilibre dans tout ça le bien-être en tout tendre vers ça et mettre cette intention sinon c'est que du blabla en fait ça sert à rien sinon c'est bien beau de vouloir changer à voir l'impact etc vouloir changer le monde de le dire avec des mots avec notre bouche mais si concrètement dans notre réalité on fait rien de tout ça ça sert à rien en fait c'est un coup d'épée dans l'eau ça sert à rien donc c'est bien beau de vouloir faire les choses mais déjà commençons par élever notre niveau de conscience dans tous les domaines de nos vies et ça commence par notre niveau d'énergie aussi c'est la base notre niveau d'énergie et qu'est ce qui permet à notre niveau d'énergie aussi de bah de s'élever c'est là c'est ce qu'on donne à manger à notre corps aussi à notre esprit mais à notre corps qu'on s'alimente de quoi à l'extérieur et on s'alimente de quoi en termes d'alimentation qu'est ce qu'on mange c'est un poids incommensurable sur sur notre niveau d'énergie ça sur notre fréquence vibratoire on l'oublie trop souvent on le dit pas assez mais c'est la priorité c'est ça avoir une forme optimale une énergie une vitalité optimale pour pouvoir donner le meilleur pour pouvoir apporter de la valeur autour de soi pour pouvoir changer les choses vous vous comprenez dites moi si vous êtes d'accord vous imaginez si si je on veut changer les choses mais on change rien à nos habitudes ça peut pas fonctionner finalement et c'est malheureusement ce qui se passe à l'heure actuelle c'est que les gens veulent beaucoup se plaignent de leur réalité de ce qui se passe actuellement mais faut changer nos habitudes soyez cohérent en fait jusqu'au bout sinon ça sert à rien de parler de changement ça sert à rien de vouloir changer le système dire que le système est pourri si nous on va pas dans ce sens là dans nos propres vies dans nos propres cercles proches à nous maintenant on va parler de nos pensées et de la matérialisation de nos pensées attention à toutes nos pensées parce qu'avec l'accélération de la fréquence vibratoire de la terre il est probable que on assiste bientôt si ce n'est déjà le cas déjà à l'accélération de la matérialisation de nos propres pensées je vais m'expliquer le but c'est s'éloigner donc des pensées de peur de colère de haine même envers ceux qu'on tient responsable en fait de la situation actuelle répéter toujours la même chose par rapport à ces gens là mettre en avant tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur voilà ce que font les 1% sur l'humanité et c'est à mettre de la colère de la haine répéter et bien ça ne se fait ça ne fera que renforcer cette chose là déjà à la place regardons plutôt comment chacun d'entre nous encore une fois je sais c'est toujours la même chose mais encore une fois comment nous on peut à notre échelle nourrir des pensées d'amour nourrir des pensées de paix de joie d'abondance et de bonheur pour justement matérialiser ces états là ces états de conscience dans notre réalité parce qu'on est responsable de ces états de conscience là vous comprenez si l'ensemble de l'humanité ne fait que nourrir ces ces peurs là ces égrégores négatifs en jetant la pierre la haine la colère sur les 1% sur les élites sur l'ombre sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle du côté sombre et bien c'est ce qu'on va matérialiser on ne va ne faire que nourrir ça rappelons nous que rappelons nous ce que nous sommes vraiment c'est à dire des êtres de lumière des êtres lumineux puissants aimant connectés à la source pure et dont la tâche principale en ce moment finalement c'est de se rappeler qui on est vraiment c'est tout dès qu'on dès que nous aurons connecter reconnecter avec ce que nous sommes vraiment rien ne pourra nous arrêter rien ne pourra nous arrêter pour matérialiser nos plus pures pensées nos plus pures pensées d'amour et de paix c'est tout vous regardez les personnes qui ont qui sont dans cet univers là qui sont dans dans cette énergie d'amour de paix regardez ce que ces gens là matérialise dans tous les domaines de leur vie regardez est ce qu'ils vivent l'abondance en tout oui ou non vous verrez que ces gens là matérialisent l'abondance en tout vous imaginez à quel point ça peut être puissant et bien si on est des milliers à créer ça des millions à créer ce ce monde de paix finalement d'amour et de liberté je vous laisse imaginer ça je vais reciter diane gagnon une fois que nous nous souvenons de ce que nous sommes aucun être aucun organisme ne peut nous éteindre ne peut nous brimer nous limiter ou nous confiner rappelons nous qui nous sommes et ce qui est malheureux c'est qu'en restant connecté comme font la la majorité des gens si si tu m'écoutes c'est que je sais que tu tu es d'accord avec ça avec ce que je dis là par rapport aux médias etc qui sont l'une des plus grandes si ce n'est la plus grande le plus grand poison à l'heure actuelle les informations nocives toxiques et mensongères qui sont actuellement doit depuis toujours été et qui s'accélèrent là depuis les deux trois dernières années et qui vont continuer à s'accélérer d'ailleurs sont le véritable poison et la majorité des gens sont connectés à ce poison là donc impossible pour eux de se retrouver de se recentrer de se connecter à des vibrations et des dimensions supérieures c'est pas possible et ceux qui le mais ceux qui s'en détachent parce que c'est le moment pour eux parce que c'est écrit pour eux c'est le moment pour eux ils sont sur leur chemin d'éveil bah eux nous pouvons le faire et à ce moment là personne ne peut nous limiter personne ne pourra nous confiner on sera complètement indestructible personne ne pourra nous toucher et rien ne pourra être fait contre nous et là la véritable question c'est de savoir quand est-ce qu'on va atteindre cette masse critique de personnes qui ont compris qui s'éveillent à leur vraie nature quand est-ce qu'on l'atteindra un jour en fait c'est la vraie question finalement est-ce la fin de l'humanité ou voilà ou est-ce que cet éveil mondial est suffisamment grand pour faire un une bascule voilà une bascule définitive moi j'y crois mais quand voilà c'est la vraie question savoir quand est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait pas est-ce que vous avez des réponses vous dites les nous en commentaire mais voilà je voulais terminer cet épisode avec vous parler de du fait de donner comment attirer ce que vous voulez comment créer une réalité qui vous plaît davantage qui vous épanouisse davantage tout simplement en comprenant le but de la vie et le but de la vie déjà on crée nous-mêmes le but de notre vie c'est pas voilà on le crée le but de la vie c'est l'expansion c'est la création et c'est la joie le but de la vie c'est expérimenter les plus hautes vibrations expérimenter les plus hauts sentiments la joie l'amour la gratitude la paix et quelle est cette plus grande joie comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans ses plus hauts sentiments dans ses plus hautes vibrations en donnant donnez j'écris une lettre d'ailleurs une newsletter à ce sujet donnez donnez tout ce que vous avez tout ce que vous voulez mais donnez et vous savez si on m'avait dit ça il y a quelques années en arrière j'aurais pas compris ce que ça signifie en fait donner j'aurais dit bah voilà c'est facile pour toi de donner mais moi aujourd'hui voilà c'est difficile pour moi j'ai pas beaucoup d'argent il y a quelques années je vous aurais répondu ça je me bouge tous les jours les fesses j'ai du mal à payer mon loyer j'ai du mal à remplir mes fins de mois etc tu veux que je donne quoi finalement j'ai pas grand chose à donner tu veux que je donne quoi et le mois d'aujourd'hui il répondrait à ça pourquoi est-ce que tu veux à tout prix vouloir donner quelque chose que tu n'as pas ou du tout du moins que tu n'as pas encore je vais vous allez comprendre là où je veux en venir la plus grande joie dans la vie c'est donner car si tu ne donnes pas tu vas te démener toute ta vie pour survivre ta vie sera une succession de problèmes et dès qu'un problème sera résolu un autre va surgir de nulle part comme ça ce sera le désespoir un cercle infernal et un tunnel sans lumière finalement et c'est une citation que j'ai un petit peu modifiée mais l'idée part de ronda burn dans un de ses livres qui est le pouvoir je crois la plus grande joie dans la vie et notre seul but finalement c'est donner et je peux donner qu'une seule chose ce que j'ai en abondance en moi et que je peux retrouver à n'importe quel moment c'est mon amour mon amour, ma joie, ma puissance ce qui me fait vibrer ce que j'aime, ma positivité mes bons sentiments, ma présence, ma gratitude ma passion, mes dons, mes talents tout ce que je fais de mieux au monde tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer et bien c'est ça que je te propose de donner à partir de maintenant toutes les richesses du monde ne peuvent arriver à la cheville du don le plus précieux de la création c'est-à-dire l'amour qui est à l'intérieur de toi l'amour qui est à l'intérieur de toi la manière que j'ai choisi ou plutôt qui s'est qui est venu à moi finalement c'est le partage le fait de partager les choses comme ça de créer du contenu de partager sur les réseaux sociaux d'en faire un métier pour moi aussi quelque chose, une passion c'est même pas un métier, c'est une passion c'est ma mission finalement c'est ma mission sacrée ici sur terre c'est une façon de donner de l'amour et en guérissant, en donnant le meilleur de toi-même en donnant ton amour vous vous souvenez, c'est de l'amour que de se guérir et bien tu deviens un aimant qui attire toute la richesse de la vie finalement qui attire absolument tout ce que tu désires en donnant ton amour et ta vie à ce moment-là elle deviendra beaucoup plus riche que tu mais que tu ne l'aurais jamais cru possible pour toi parce que tu donnes, tu as cette intention qui vient du coeur ça te fait quelque chose dans ton ventre en fait tu le ressens, tu en as des frissons quand tu donnes, tu réalises pleinement le but de ta vie quand tu donnes, tu réalises pleinement le but de ta vie quand tu donnes de l'amour, tu changes de fréquence vibratoire tout de suite tu changes de dimension finalement et tu prends de la hauteur et à partir de là tout s'éclaire d'accord, donc ton amour c'est le point de départ de toute l'abondance de toute ton abondance donne ce que tu as en abondance en toi contacte cette puissance infinie en toi si tu es créateur, si tu es un coach, un thérapeute etc. mais ça doit être ta priorité première en fait ça doit être l'unique chose sur laquelle tu dois être connecté c'est ça, va contacter cette puissance infinie, guéris-toi projette-la sur le monde la santé, l'amour, l'argent, les relations stables, nourrissantes un business sain, équilibré, un métier passionnant des collègues aimants, une famille heureuse tout ce que tu désires est possible par la force de l'amour et c'est tout ce qu'on vient de voir ici ensemble du début à la fin de cet épisode on a parlé d'amour et on vit pas dans le monde des bisounours quand on dit ça la dernière fois sur Facebook j'ai posté un post qui parlait de ça et tous les gens qui n'étaient pas du tout connectés à cette vibration là enfin tous les gens, il y a une personne en particulier qui a partagé ma publication en disant que voilà on était dans le monde des bisounours à penser de cette façon là non non et archi non 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 et archi non c'est juste que tu n'es pas connecté à cette vibration c'est tout donc tu essaies de rabaisser les choses en parlant de le monde des bisounours ou je ne sais quoi mais non, quand tu développes ça, cette intention d'amour cette force d'amour et que tu désires du plus profond de ton coeur être connecté à ça, tu vis simplement en accord avec les lois universelles de l'univers c'est tout les lois universelles de l'univers et tu peux rien faire contre ça la plus grande force de l'univers c'est l'amour tu peux rien faire contre ça, tu peux avoir n'importe quel discours n'importe quelle argumentation pour démonter ça c'est un fait, c'est une loi de l'univers, une loi créatrice et donc tu vis en accord avec ces lois là et tu es sur le point de créer une vie riche, une vie prospère sur tous les plans comme tu es destiné à le vivre d'ailleurs quand tu es connecté à cette force de l'amour donc simplement donne un peu de toi partage, crie au monde ce que tu portes de beau et fort en toi des choses qui partent de ton coeur et même si c'est difficile, je le sais à quel point c'est difficile quand on est dans une période de doutes, de dépression, de burn-out de cercles vicieux où on n'arrive pas à s'en sortir c'est difficile de partager du positif, je le sais mais c'est possible c'est possible tout part de ton intention et de cesser de partager des choses qui ne vont pas de parler des choses qui ne vont pas juste essaie de cesser de faire ça et d'essayer de regarder ce qui va en fait il y a au moins une chose qui va dans ta vie c'est pas possible, du contraire au moins une petite chose et parle, nourris cette chose-là parle-en sans cesse et tu vas voir, tu vas en créer davantage autour de toi voilà, donc sois toi-même exprime ta puissance pour terminer exprime ta valeur affirme ce que tu portes naturellement à ton audience, tes collègues, ta famille, tes clients un sourire à tes proches une main tendue à quelqu'un et si aujourd'hui c'est difficile pour toi de matérialiser ça n'enlève en rien que tu as de la valeur c'est pas parce que c'est difficile pour toi à l'heure actuelle que tu n'as pas de valeur c'est pas parce que c'est difficile de matérialiser je sais pas par exemple d'attirer de l'argent si tu as une activité, si tu crées ton activité en ligne si c'est difficile pour toi ça n'en relève en rien ta valeur ta valeur elle est intrinsèquement elle est présente, elle est là et elle est indestructible et personne ne pourra rien faire contre ça elle est là c'est juste que c'est pour le moment c'est pas encore visible mais ça demande de l'alignement ça demande de donner davantage d'amour déjà pour soi, en soi et à l'extérieur et je terminerai avec cette phrase tu es arrivé dans ce monde avec ton amour et c'est la seule chose que tu prendras en toi en le quittant pendant que tu es ici, à chaque fois que tu choisis la positivité à chaque fois que tu choisis le partage à chaque fois que tu choisis de te sentir bien tu donnes ton amour et avec lui tu illumines le monde et tout ce que tu peux souhaiter tout ce dont tu rêves, tout ce que tu aimes te suivra partout où tu iras tu as la plus grande force de l'univers en toi et grâce à elle, tu auras une vie exceptionnelle ce pouvoir est en toi voilà ce que je voulais vous dire la vie est magique, croyez-le vraiment et elle veut aussi que vous viviez sa magie vraiment, elle le veut vraiment avec beaucoup beaucoup de désir juste soyez attentif à ces messages à ce que vous ressentez en vous voilà j'espère que ça vous a aidé tout ça réécoutez l'épisode plusieurs fois partagez-le sur les réseaux sociaux faisons passer le message c'est important de partager vraiment, partagez aidez-nous à faire grandir le mouvement ce mouvement planétaire en fait aidez-nous à le faire grandir en partageant c'est vraiment, si vous avez une chose à faire là maintenant c'est ça, partagez faites grandir le mouvement partagez tout ce qu'on fait tous les créateurs que vous suivez partagez leur contenu finalement sur vos réseaux sociaux par e-mail à vos proches et dites de partager à votre tour en fait on va créer une grande un grand mouvement qui va partir de toute façon petit à petit et qui va devenir planétaire c'est déjà le cas de toute façon donc plus rien ne pourra nous arrêter ça c'est clair je vous laisse là-dessus prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et osez dire au monde qui vous êtes et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite